Est-ce que la France a sacrifié ses professeurs ? On pose la question parce que ces dernières années, les profs ont sonné l'alarme. Entre les manifestations traditionnelles organisées par les syndicats et les nouveaux mouvements sociaux comme les stylos rouges ou le mouvement Pas de Vague, les profs dénoncent ces derniers temps l'évolution de leurs conditions de travail. Ils ou elles nous disent être mal payés et avoir des classes trop chargées pour bien faire leur boulot. En gros, ils nous disent partout manquer de moyens. Depuis de nombreuses années, les salaires se dégradent, augmentation des effectifs par classe, suppression des options qui sont des voies de réussite pour les élèves. Ça, c'est ce que nous disent les profs. En face, il y a le grand cliché qui leur colle au basque. Vous avez tous déjà entendu ça mille fois, les profs seraient des branlosses, toujours en grève quand ils ne sont pas en vacances. Bref, une catégorie privilégiée, quoi qu'il arrive, jamais contente. Bien, notez dans vos agendaires qu'à partir de lundi, je ne serai pas là pendant un mois parce que je fais le pont et après je fais la grève et après je pars en stage. Où se situe la vérité ? Est-ce que les profs ont raison de nous dire que leur métier a été fragilisé, précarisé, bref, sacrifié depuis des années ? Comment se situent nos profs par rapport à ceux des autres pays riches et particulièrement par rapport à nos voisins belges, allemands, italiens ou espagnols ? Est-ce qu'ils gagnent plus ou moins ? Est-ce qu'ils donnent plus ou moins d'heures de cours ? Et les classes qu'ils ont en phase 2 ? Est-ce qu'ils ont plus ou moins d'élèves à gérer ? Au-delà des comparaisons avec les autres pays riches, on a envie de savoir comment ont évolué les conditions de travail des enseignants depuis 25 ans. Est-ce qu'ils ont raison de se plaindre d'un grand déclassement de leur métier, d'une chute brutale de leur statut social ? Répondre à toutes ces questions, c'est très important et ça dépasse largement la seule corporation des enseignants. Pourquoi ? Et bien parce que l'école, c'est tout simplement une des institutions les plus importantes de notre pays. C'est sur elle que reposent tous nos rêves d'ascension sociale et c'est aussi elle qui a la tâche de transformer nos enfants en citoyens armés pour la vie d'adultes. Savoir comment notre pays traite ses professeurs, en fait, c'est le premier pas pour comprendre l'état de l'école dans notre pays. Mais avant de commencer, un petit mot. Cette vidéo, elle vient de notre site Osons Comprendre. Et si on peut vous la passer en accès libre aujourd'hui, c'est grâce aux abonnés de notre site qui nous permettent de faire notre travail en toute indépendance. C'est grâce à eux, grâce à leur soutien, qu'on peut se permettre de prendre le temps de creuser un sujet en profondeur, d'aller chercher les meilleures sources les plus fiables pour vous donner la meilleure information possible. Sur Maison Comprendre, vous pourrez découvrir une centaine de vidéos sur les sujets les plus importants, sur l'école comme celle-ci, mais aussi sur la crise de l'hôpital public, sur les impôts, sur la dette, sur l'énergie ou sur le climat. Et en plus de ces dizaines de vidéos disponibles sur le site, chaque mois, vous aurez une nouvelle vidéo totalement inédite. Sur le site, le premier mois est totalement gratuit, donc vous pourrez facilement faire un tour, regarder l'esprit, regarder les vidéos, et ne rester que si ça vous plaît. Et puis, pour rester le plus accessible possible, on propose à celles et ceux qui le souhaitent un prix réduit. Ah, et pour les profs parmi notre public, je vous signale qu'il y a plusieurs de vos collègues qui trouvent certaines de nos vidéos utiles et les utilisent en cours. Vous pouvez bien entendu totalement en disposer librement. Sur ce, je vous souhaite à tous, profs, élèves, parents, tout le monde, le meilleur visionnage possible. Dans cette vidéo, on va sortir des clichés, on va regarder si, oui ou non, la France a bien sacrifié ses profs. Et, je vous préviens, vous risquez d'avoir quelques surprises. Combien gagnent les profs en France ? Première chose à savoir, c'est que tous les profs ne sont pas logés du tout à la même enseigne. Ce que gagne un prof, ça va d'abord dépendre du niveau auquel il enseigne. Un prof des écoles, qui enseigne ou en primaire ou en maternelle, il va gagner 2295 euros net par mois. De l'autre côté, un prof dans le secondaire, qui enseigne au collège ou au lycée, il gagne en moyenne 2736 euros. Attention, là, ces chiffres, c'est des moyennes sur l'ensemble de la carrière, mais pour les débutants, c'est pas la même musique. Un prof des écoles, en début de carrière, il gagne 1859 euros net par mois. Un prof au collège et au lycée, toujours en début de carrière, lui, c'est 2032 euros. Du coup, l'ancienneté fait une vraie différence. Et puis, au-delà du niveau d'enseignement et de l'ancienneté, vous avez le statut des profs, qui fait une vraie différence dans la rémunération. Au collège et au lycée, le premier statut, c'est les profs certifiés. Ça, c'est le gros bataillon du secondaire, 56% de tous les profs. Nos certifiés, là, ils ont réussi un concours qu'on appelle le CAPES, et ils gagnent autour de 2600 euros par mois en moyenne. Ensuite, deuxième statut, vous avez les profs en lycée professionnel. Eux, ils gagnent légèrement plus que nos amis certifiés. Au-dessus, vous avez les profs qu'on appelle les agrégés, parce qu'ils ont réussi le concours de l'agrégation, un concours plus difficile que celui du CAPES. Concours que j'ai raté quatre fois, mais chut, je vous ai rien dit. Ces profs agrégés, ils font exactement le même travail que les profs certifiés. Ils donnent les mêmes cours, de bio, de français, de maths, ou de ce que vous voulez, aux mêmes élèves, dans les mêmes collèges et les mêmes lycées. Mais il y a deux différences. D'abord, ils ont un peu moins d'heures de cours que les certifiés, et surtout, ils sont bien mieux rémunérés. Avec 3500 euros net en moyenne, ils gagnent en gros quasi 1000 balles de plus que leurs collègues certifiés pour le même boulot. Les professeurs agrégés, en gros, c'est les mieux lotis de l'éducation nationale. Ils forment une espèce d'aristocratie professorale, il faut bien le dire. À l'autre bout du spectre, tout en bas de la hiérarchie, on retrouve les profs contractuels. Ces profs-là, ils ne sont pas fonctionnaires. Ils sont embauchés en CDD et gagnent en moyenne 1800 euros par mois. Pour enseigner, ils n'ont pas besoin d'avoir réussi un concours de recrutement. Ils doivent simplement avoir validé une troisième année de licence dans la discipline qu'ils vont enseigner. Et dans certaines académies où le manque de profs se fait cruellement sentir, il est même possible de recruter un prof contractuel qui n'a validé que sa deuxième année de licence. Ces profs contractuels, ils gagnent pas mal moins que les autres et ce, pour deux raisons. D'abord, pour la même heure de cours, ils sont moins bien payés. Et puis surtout, deuxième raison, ils sont plus souvent à temps partiel. Les contractuels, ils sont quasiment 40% à exercer à temps partiel, alors que chez les profs titulaires, c'est autour de 10% seulement. Ces contractuels qui forment le bas de la hiérarchie scolaire, c'est rare qu'ils aient un service complet. On va les chercher pour boucher les trous et on le fait de plus en plus. Au collège et au lycée, en 10 ans, on est passé de 1 contractuel pour 20 professeurs à 1 contractuel pour 10. On a doublé la proportion de professeurs précaires et mal formés qu'on met devant nos élèves. Pas sûr que ça améliore la qualité d'enseignement. Voilà, on a terminé notre petit tour. Vous savez combien gagne chaque catégorie de profs dans notre pays. Mais que penser de ces niveaux de salaire ? Est-ce que les 2600 euros par mois d'un prof certifié, est-ce que c'est beaucoup ou non ? Pour savoir si nos profs sont bien ou mal payés, on va commencer par les comparer à ceux de nos pays voisins. Avant de répandre un mini-point méthodo, pour comparer les salaires entre différents pays, on utilise une unité particulière, un euro ou un dollar en parité, pouvoir d'achat ou PPA. Cette unité, elle permet de mettre sur le même plan un euro gagné, mettons, en Slovénie, avec le même euro gagné au Luxembourg qui ne donneront pas les mêmes pouvoirs d'achat. A l'école maternelle, vous le voyez, la France se situe à peine au-dessus de la moyenne. Il y a quand même pas mal de pays riches qui payent bien mieux leurs profs de maternelle que nous. Par exemple, les profs de maternelle français gagnent quasiment 20% de moins que les mêmes professeurs en Belgique. A l'école primaire, nos profs sont encore moins bien traités. Parmi les pays riches, c'est simple, il n'y a que l'Italie et Israël qui parviennent à moins les pays que nous. En primaire, la différence avec l'Allemagne est hardcore, nos profs sont payés quasiment moitié moins qu'outre-Rhin. Au collège et au lycée, donc dans le secondaire, la France est un peu au-dessus de la moyenne. Mais attention, pas de cocorico hâtif, on reste bien loin de la plupart des pays riches et même très loin de certains de nos voisins comme l'Allemagne, l'Autriche ou les Pays-Bas. Pas de quoi pavoiser. En résumé, la France se situe dans le ventre mou du classement de l'OCDE, pas très très loin de la moyenne et si on la compare au seul grand pays riche et comparable, bah là, on est même en bas du classement. Bof bof pour la 6 ou 7ème économie mondiale. Pour continuer à se rendre compte de ce qui ne va pas avec la rémunération, regardons comment a évolué le salaire des profs en France depuis 25 ans. Monsieur, monsieur, c'est vrai qu'avant c'était mieux ? Hein ? Ah, je vais y aller. Bah, c'est... En place ! Quand on regarde l'évolution des salaires des profs depuis 1996, on découvre qu'en apparence, nos professeurs, ils gagnent plus. Sur leur fiche de paye, les agrégés gagnent en moyenne 20% de plus. Les certifiés, c'est 22% supplémentaire. Et les profs des écoles, c'est carrément 35% de plus en 23 ans. De quoi se plaignent-ils ? En fait, toutes ces augmentations moyennes de salaire qu'on constate bien sur les fiches de paye, elles ne tiennent pas compte de l'augmentation des prix de l'inflation. Si on corrige les salaires des profs pour intégrer la hausse des prix, chose qu'on doit absolument faire pour regarder les évolutions de rémunération dans le temps, on découvre que nos profs, ils se sont appauvris. Leur salaire a augmenté moins vite que l'inflation. Notre prof agrégé, il a en réalité perdu 12% de pouvoir d'achat en 25 ans. Le prof certifié, le prof typique du collège et du lycée, lui, c'est 10% de pouvoir d'achat qui s'est envolé. Pour les profs des écoles, les profs en maternelle et en primaire, le pouvoir d'achat est resté stable avec seulement 1% de baisse. Là, je pense qu'on a tous compris que si les profs, ils ont le sentiment de s'être appauvris, c'est tout simplement parce que c'est la réalité. Ils se sont appauvris. Et si jamais vous regardez combien gagnent les profs par rapport au reste des Français, eh ben là, c'est encore pire. En 96, un prof des écoles, il était au-dessus du salarié moyen. Le prof agrégé, il était au niveau d'un cadre. Et le prof certifié, il naviguait tranquillou entre les deux. Aujourd'hui, en 2019, la situation n'a plus rien à voir. Le salaire réel des profs des écoles, il est passé en dessous du salaire moyen. Celui des profs certifiés, il est à peine au-dessus de ce salaire moyen. Et le salaire des agrégés, il a complètement décroché par rapport au salaire réel des cadres. Ah, et laissez-moi prendre quelques secondes pour remercier Kevin Hédé, un prof de sciences économiques et sociales qui a compilé toutes ces datas et qui nous en a fait profiter. Le mec, il est sur Twitter, il publie tous ses graphs et plein d'autres infos méga intéressantes. N'hésitez surtout pas à le suivre et merci Kevin. Mais revenons à nos moutons. Relativement au reste de la société, le pouvoir d'achat des profs s'est complètement dégradé. Ça, c'est une des raisons qui expliquent la dégringolade du statut social et du prestige de la condition de prof. Avec tous ces graphs, on voit que, objectivement, la profession de professeur est moins valorisée. Est-ce qu'il y a une bonne explication à tout ça ? Est-ce que, par exemple, c'est une question de temps de travail ? Est-ce que les profs français, ils travaillent moins que les autres ? Un des plus gros clichés sur les profs, c'est qu'ils ne bossent pas des masses. On entend souvent qu'avec leurs 16 semaines de vacances scolaires, ils se mettent très très bien. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que nos profs, cela coule douce ? Un premier moyen de répondre à cette question, c'est de comparer nos profs à ceux d'autres pays. En Europe, si on se tourne vers nos pays voisins, on remarque que nos profs de primaire, avec leurs 900 heures d'enseignement par an en classe, eh ben, ils enseignent pas mal plus que les profs espagnols, belges, allemands, suisses ou italiens. Attention là, ces 900 heures, c'est des heures de travail annuelles. Elles incluent donc les vacances scolaires. Même avec nos 16 semaines de vacances, les profs de l'école primaire en France, ils ont beaucoup plus de temps d'enseignement sur l'année que ceux des pays voisins. Petite pensée pour les profs du primaire, parce qu'en plus de ça, c'est eux qui sont particulièrement moins bien payés que les autres. Montons d'un cran maintenant, regardons au collège, eh ben, au collège, c'est pareil, les profs français font un peu plus d'heures d'enseignement que les profs des pays voisins. Et ne nous arrêtons pas là, passons au lycée et au lycée, oh, surprise, on retrouve exactement la même tendance. Bon, première conclusion, nos profs, ils ont pas l'air du tout de moins travailler que les profs des pays voisins. C'est donc pas une différence de temps de travail qui explique la différence de rémunération. Ce serait même plutôt le contraire. Voilà qui n'arrange pas notre affaire. Mais bon, là, vous me direz, c'est très intéressant, mais on n'a toujours pas la réponse à notre question. Combien nos profs travaillent par semaine, c'est quoi leur temps de travail ? 25, 30, 40 heures par semaine ? La question se pose d'autant plus que là, les heures de cours annuelles qu'on vient de voir, c'est pas le vrai emploi du temps des professeurs. C'est juste ce qu'on appelle les heures de cours statutaires, les heures de cours devant les élèves requises par les règlements. Ces chiffres ne comptent donc pas ou les heures sup ou les heures en moins que peuvent faire certains profs et surtout, ils n'incluent pas tout le temps de la préparation des cours, de la correction des copies, tout le temps annexe qui garnit la semaine d'un prof. Regardons combien de temps nos profs travaillent-ils réellement si on inclut tout ça ? À cette question, on a une réponse et pas n'importe laquelle. Notre réponse, elle nous vient d'une des grandes enquêtes de l'INSEE, l'enquête emploi du temps dont la dernière livraison date de 2010. C'est une énorme enquête qui suit plus de 10 000 Français pour voir ce qu'ils font chaque jour 10 minutes par 10 minutes. Bref, c'est une mine d'informations pour savoir comment les Françaises et les Français occupent leur temps et notamment savoir qui fait quoi dans les tâches ménagères. Mais sur les profs, voilà ce qu'elle nous dit, cette enquête emploi du temps. Elle nous apprend que les profs à l'école maternelle, ils bossent plus de 38h30 par semaine. En primaire, c'est ceux qui travaillent le plus, quasiment 43h30. Et au collège-lycée, on a d'un côté les certifiés qui bossent quasiment 43h par semaine et de l'autre, les agrégés qui bossent un peu moins, un peu plus de 39h. Deux commentaires. Un, toutes les catégories de profs bossent bien plus que 35h. Donc contrairement au cliché, quand on fait noter aux profs méticuleusement tout ce qu'ils font dans leurs semaines, on voit qu'ils ne se tournent pas les pouces. Et deuxième commentaire, pour certaines catégories, on parle de très grosses semaines pour les profs certifiés et surtout pour les profs de primaire. Les profs qui, je le rappelle, prennent cher dans toutes les statistiques qu'on parcourt, on parle de semaines de 43h. C'est quand même beaucoup. Comment les profs se retrouvent à taffer autant ? Bah, le premier truc à dire, basique de chez basique, c'est que le temps de travail réel des profs, ils ne se limitent pas aux seules heures de cours passées devant les élèves. Aux heures de cours, dans la salle de classe, il faut déjà ajouter ce qu'on appelle le suivi des élèves. Ça, c'est tout le temps passé avant ou après le cours à discuter individuellement avec certains élèves. À ce cours qui déborde, il faut ajouter l'amont, la préparation du cours et l'aval, la correction des copies. Sans oublier non plus le temps passé avec les parents d'élèves ou avec les collègues, ainsi que le reste, c'est-à-dire les quelques tâches administratives et la veille d'information. Vous voyez donc qu'en dehors des heures de cours passées dans la classe, ce qui prend le plus de temps, c'est de corriger les copies et surtout de préparer les cours. Ça, ce qu'on vient de voir, c'est ce qui explique que les profs en début de carrière, les moins de 30 ans, y prennent méga cher. Tous leurs cours, il faut qu'ils les préparent pour la première fois et ils doivent le faire en prenant leur marque dans un nouveau métier. C'est pas évident et ça leur fait des semaines hyper chargées. Au collège-lycée, les profs de moins de 30 ans, y carburent à 45 heures par semaine et en maternelle et au primaire, on vous les a gardés pour la fin, là, c'est carrément 52 heures de travail par semaine. Comme elle est débutante et pas suffisamment formée, elle met près de deux heures à préparer une seule heure de cours. Au total, Mathilde travaille en moyenne 50 heures par semaine. Ah, quand ces jeunes profs en début de carrière se font traiter de feignasses, ça doit bien leur faire plaisir. Des jours, on a envie d'abandonner, quoi. Steph et moi, on a tous les deux pas mal de profs autour de nous et c'est vrai que les premières années, ils ont bien morflé. Dans tous les cas, on vient ensemble de vérifier que le cliché des profs qui branle rien, il n'est pas conforme à la réalité. Reste un dernier point à vérifier pour bien saisir la réalité du métier d'enseignant, la taille des classes. Est-ce que nos profs ont plus ou moins d'élèves à gérer dans leur classe que ceux des autres pays voisins ? Et bien là encore, pas de chance, les classes des profs français sont plus chargées que celles de la plupart des autres pays riches. À l'école primaire, en 2019, avec 22,3 élèves par classe en moyenne, on est le troisième pire pays de l'Europe juste après les Pays-Bas et surtout le Royaume-Uni. Au collège, avec un peu plus de 25 élèves par classe en moyenne, on monte carrément sur la première marche du podium. Les profs français au collège ont à gérer les classes avec le plus grand nombre d'élèves. On est champions ! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Malheureusement, on n'a pas les stats pour le lycée, mais on comprend tout de même que les profs français font face à des classes très chargées avec énormément d'élèves par rapport aux autres pays voisins. Et malheureusement, c'est évident, plus une classe compte d'élèves, moins c'est facile de faire cours, de transmettre les connaissances, moins c'est facile de faire régner le calme et moins c'est facile d'apporter à chaque élève le soutien individuel dont il pourrait avoir besoin. Tous ces aspects très importants, on les abordera en détail dans une vidéo centrée sur les élèves et sur la qualité de l'éducation qu'on prodigue en France. Mais avant ça, on aimerait résumer ce qu'on vient de comprendre ensemble sur les profs en France, des profs au salaire bof qui font face à des classes très chargées en un graphe. Ce graphe, il est terrible. Ce que vous voyez là, c'est le graphe de dépenses par élève pour les enseignants juste pour le collège. Dans les sources, vous trouverez la même chose pour le primaire et pour le lycée. Quand on voit ça, le constat est désastreux pour la France. Pour trouver pire que nous, il faut chercher du côté de l'Estonie, du Costa Rica, de la Hongrie ou de la Lettonie. Bref, c'est criant, la France n'est pas à sa place, elle ne consacre pas assez d'argent pour les professeurs qui pourtant sont chargés d'éduquer ses enfants. Voilà, il est temps maintenant de conclure notre tour d'horizon qui fait assez mal, il faut l'avouer, sur les conditions de travail des enseignants. Nos profs ont-ils été sacrifiés ? Ont-ils raison de se plaindre de la dégradation de leur salaire, de leurs conditions de travail et des classes bondées ? La réponse, sans conteste, c'est oui. Par rapport à d'autres grands pays riches, nos profs sont moins bien payés alors qu'ils assurent plus d'heures d'enseignement. Ici, mention toute particulière aux enseignants de l'école primaire, ceux qui travaillent relativement le plus en étant le moins bien payé. Cerise sur le gâteau, les professeurs français font face aux classes les plus chargées. Dans le classement de l'OCDE sur le primaire, on est les 3e pires et au collège, on est carrément les champions. Personne n'a de classe plus chargé que nous. Bref, quand on les compare aux profs des pays voisins, les profs français sont très loin d'être des privilégiés. Si on compare maintenant les profs à d'autres métiers exercés en France, c'est vrai que les profs ont beaucoup de vacances, beaucoup de vacances scolaires, mais ils travaillent tous plus de 35 heures par semaine. C'est au-delà de 43 heures pour les profs des écoles et les certifiés et ça dépasse les 50 heures pour certains profs débutants. On ne peut pas vraiment dire qu'ils se tournent et poussent. Surtout qu'en parallèle, leur situation économique s'est beaucoup dégradée ces 25 dernières années. En tenant compte de l'inflation, le salaire des profs agrégés et certifiés a baissé, celui des profs des écoles a stagné et dans le même temps, le salaire réel moyen des Françaises et des Français a progressé, lui, de 17%. Le statut économique et social du prof relativement aux autres métiers a tout simplement dégringolé. Et là, on parle des profs titulaires. Le nombre de profs précaires a explosé, les contractuels, des profs moins bien payés et plus souvent à temps partiel, ils représentent déjà 10% des enseignants au collège et au lycée. Cette proportion a fait fois deux en seulement 10 ans. Incontestablement, notre pays a sacrifié ses enseignants. Le pays a profité de ce métier passion, de ce métier de vocation pour faire des économies dessus. Et ça, c'est un problème pour les profs, pour la corporation des enseignants, bien sûr, mais c'est aussi un problème pour les élèves. On entend souvent parler du fameux classement PISA, du niveau des écoliers français qui dégringolent, des problèmes de discipline en classe, sur tout ça, où on en est ? Quelle est la qualité de l'éducation qu'on donne aujourd'hui à nos enfants ? Pour notre éducation nationale, quels sont aujourd'hui les problèmes à résoudre et quelles sont les pistes d'amélioration ? Toutes ces questions sont hyper importantes et on se fera un plaisir d'y répondre dans une prochaine vidéo. La vidéo sur l'évolution du niveau des élèves français, j'ai une bonne nouvelle, pas besoin de l'attendre, elle est déjà disponible sur notre site Osons Comprendre. On y détricote les fameux classements PISA et on répond à la question qui angoisse légitimement de nombreux parents, est-ce que le niveau baisse ? Notre travail en vidéo, ici ou sur le site, il dépend entièrement du soutien de nos abonnés. Du coup, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur le site Osons Comprendre si vous voulez soutenir notre travail et qu'on continue nos efforts d'éducation populaire. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se voit vite. Ciao ! Les enfants, ils s'amusent.